Les athlètes vivant avec Handicap à Goma se préparent pour des compétitions projetées dans les jours à venir sur le continent et au pays. C'est au stade AFIA que les entraînements se déroulent. Pour eux, le fait d'être handicapé n'exclut pas l'occasion de mettre en pratique les atouts. Je ne vois pas l'handicap comme obstacle pour aujourd'hui. Je vois que l'handicap c'est la vie normale. Comme je reste avec mes bras, je dois utiliser mes bras pour compatir avec les autres. L'objectif de moi-même, c'est pour atteindre même 14 mètres. On a joué, on a joué, nous allons continuer à jouer. Donc pour nous, nous travaillons très, 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 très dur. Physiquement, oui, je suis handicapé, même moralement, je suis valide. C'est ça, donc je crois en moi. Et ce qui me pousse d'avancer toujours dans les sports, c'est ce qui va m'amener à mon objectif final. Le coach Peter Mouto qui est point focal du comité national paralympique au Nord Kivu fustige le manque d'appui à l'équipe, par la ligue et le gouvernement provincial, car les difficultés que rencontrent les athlètes sont nombreuses. D'abord, ces gens ici, vous voyez ici, ils quittent parfois un dos chaud, un boulot à pied jusqu'ici, chaque lundi, mercredi, vendredi. Quand ils viennent s'entraîner ici, ils n'ont même pas de la boire. Même les tensions pour rentrer, c'est difficile. Moi-même, je n'ai pas de moyens pour leur donner les transports à l'air et tout de suite de l'eau. C'est une difficulté énorme. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Bon, on n'en peut rien, donc on est là. Mais la ligue, elle est là, elle existe, mais il y a perçu de la ligue qui vient quand même visiter pour voir comment ces enfants s'entraînent. Signalons que c'est en marge du concours paralympique prévu à Accra au Ghana que ces athlètes de l'équipe paralympique de Goma ont été sélectionnés.